Comment changer un homme avec la loi d'attraction ? Hello, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis Sabrina, votre Love & Manifestation Coach et aujourd'hui on va parler d'amour et de comment on peut grâce à la loi d'attraction changer ou pas un homme. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir mes petits conseils et tout de suite on va rentrer dans le visite du sujet. Alors, comment on peut changer un homme avec la loi d'attraction ? Tout d'abord, est-ce que c'est possible ? Et la réponse c'est oui, oui mais pas comme vous le pensez. Ce que vous allez faire, ce n'est pas changer la personne, c'est changer qui vous êtes vous et la projection va être différente et du coup le comportement de cette personne va changer mais ne vous inquiétez pas, je rentre dans le détail tout de suite. Alors, on nous a souvent parlé du libre arbitre et je vais commencer tout de suite par expliquer ce qu'est le libre arbitre et pourquoi c'est tout à fait possible du coup de changer une personne. Le libre arbitre c'est votre capacité à être maître de votre vie, maître de votre destin. Il y a plusieurs théories qui existent sur le fonctionnement de l'univers et une qui me parle particulièrement et avec laquelle j'ai eu pas mal d'expériences qui viennent à corroborer ça, c'est qu'il existe une multitude de réalités. Et dans votre réalité à vous, c'est vous qui avez la conscience, c'est vous qui êtes de toute façon le centre du monde dans votre réalité, votre monde n'existe que par rapport à vous, donc dans votre réalité vous avez la conscience et la façon dont vous vivez dans votre monde intérieur, la façon dont vous pensez que le monde fonctionne, la façon dont vous vous attendez à ce que les personnes agissent avec vous, la façon dont vous vous percevez vous-même, c'est ce qui conditionne en fait vos interactions avec les autres. C'est ce qui conditionne la façon dont vous vous traitez vous-même, les autres vous traitent en fait c'est vraiment la perception que vous avez de vous et du monde, elle est implantée, elle est imprimée au niveau de votre subconscient qui du coup la projette en fait comme un miroir et c'est ça qui crée votre réalité. Et les autres, ils ont leur propre monde à eux, ils ont leur propre conscience à eux et ils ont du coup leur propre libre arbitre à eux dans leur conscience. Donc on vient pas changer, on vient pas manipuler de choses dans la 3D pour faire changer un homme tout le travail qu'on fait avec la loi d'attraction, avec la loi d'hypothèse, avec toutes les lois avec lesquelles on travaille, je travaille en tout cas pour le contenu que je vous apporte sur cette chaîne, c'est à travers du travail intérieur. Donc changer ce qui se passe dans votre monde intérieur, c'est ce qui changera en fait le reflet d'un miroir. Donc quand on veut changer un homme, quand on veut changer son comportement, on va pas aller faire des choses pour manipuler la 3D, on va pas aller le harceler, on va pas aller, je sais pas, mettre un million et demi de photos sur les réseaux sociaux pour leur rendre jaloux, pour qu'ils se rendent compte qu'ils vont nous perdre ou que sais-je. Non, on va venir changer la façon dont on perçoit le monde, la façon dont on se perçoit soit à l'intérieur. Tout le travail il est à l'intérieur. C'est un travail personnel, c'est un travail pour venir changer votre self-concept. Et du coup, par effet de projection, par effet de réflexion, une fois que votre self-concept il a changé, une fois que vous savez qui vous êtes et ce que vous méritez et comment vous vous attendez à être traité, c'est comme ça qu'on vous traite. Vous pouvez faire l'expérience très facilement dans votre vie. Les personnes, il y a des personnes où vous savez, vous vous attendez, est-ce qu'elles vous traitent bien ? Il y en a d'autres où vous vous attendez, vous vous êtes préparés même parce que ça se passe mal. Et si vous regardez, ça colle parfaitement. Vos amis, ils vous traitent bien, ils vous avaient l'habitude. Votre, j'en sais rien, votre tante, elle est chiante et elle vous casse les pieds à Noël parce que vous n'êtes pas encore mariés. Mais les comportements que ces personnes-là ont, ce sont des comportements que vous avez préparés, que vous avez anticipés à l'intérieur de vous, dans votre monde émotionnel, dans votre monde mental, dans votre monde intérieur en fait. Donc pour changer le comportement d'un homme, pour changer un homme, on change la façon dont on se perçoit soi et on change la façon dont on perçoit cet homme et les hommes en général. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez les liens pour mes formations dans la description et mes coordonnées pour du coaching si vous êtes prêts et que vous voulez vraiment reprendre votre vie et en particulier votre vie amoureuse en main. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501